Donc on a contesté, ce que je veux juste dire c'est qu'on a contesté et que maintenant la phase dans laquelle on est, parce qu'on a commencé à faire reculer le gouvernement, c'est d'être très offensif sur la contre-proposition qui est notamment portée par le projet Karma. On sait qu'on attend les conclusions du rapport de Francis Roltranghi, là, très rapidement, qui semble, d'après ce que j'entends, être plutôt positive par rapport à ce que nous défendons et qui laisserait place au projet Karma potentiellement de discuter avec l'État, la région, etc. Donc il faut porter le fer là-dessus et faire connaître ce projet d'économie circulaire et qui donne à voir qu'il est possible sur des terrains comme ceux-là, non seulement de continuer à faire vivre évidemment les terres qui sont là, concrètement, mais aussi d'avoir des projets intelligents d'économie circulaire avec du recyclage, avec de la formation, avec plein d'autres choses, de la restauration bio, etc., qui sont d'intérêt important, commun pour les habitants et les habitantes. Et enfin, juste un autre mot, pour vous dire que moi, je suis très attachée à quelque chose dont on parle ici et qui est complètement relié, qui est le Terminal 4, parce que l'extension du Terminal 4, il faut là aussi que nous gagnons. Nous avons enclenché un début de mobilisation et nous commençons à faire reculer l'État sur ce projet, et Roissy et ADP, mais je vous assure qu'un Terminal 4 qui augmente de 40% le trafic aérien à Roissy, ce n'est pas acceptable, donc on a besoin de mener la lutte aux quatre coins de ce territoire, et je compte sur vous le 3 octobre à Roissy, pour prolonger le combat pour le menace. Merci Clémentine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !